Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus fun mais on va quand même commencer par des choses sérieuses avant de parler justement de Monero et des objectifs que cette crypto pourrait atteindre sur du moyen long terme. En attendant, on a une année 2023 qui débute assez bien, le Bitcoin vient de dépasser les 19 000 dollars, l'Ether les 1400. On va analyser le Bitcoin très rapidement daily parce que j'ai des choses à vous dire et bien sûr si on regarde l'alcoin dominance on observe que c'est en train de chuter. Ça veut dire quoi ? Et bien ça signifie que le Bitcoin monte plus que les alcoins depuis ces dernières heures, ce dernier jour finalement et c'est pour ça qu'on a cet événement qui se produit. Malgré tout on voit les performances assez importantes toujours sur les alcoins mais par exemple, je vous fais un exemple très simple, avec Solana par exemple, vous avez le graphique ici en journalier on voit que depuis le 10 janvier, donc ça fait 4 jours, Solana finalement ne bouge quasiment pas en prix. Maintenant si on regarde le Bitcoin ici et qu'on regarde les 4 derniers jours, voilà ce qui s'est passé. Donc oui, on a un Bitcoin qui monte en solitaire et ça se matérialise sur l'alcoin dominance. On a l'impression que du coup, si on regarde ce petit canal court terme ici, et bien on pourrait pourquoi pas revenir sur la borne basse qui est a priori déjà le cas. On est sur un point de confluence important, on pourrait rebondir à la hausse sur cette approche. Malgré tout si on le casse à ce moment là, le Bitcoin continuera peut-être sur sa lancée en solitaire. En solitaire, je dis bien, on verra bien ce qu'il se passera. Regardez, si je zoom en daily sur l'alcoin dominance, vous voyez ce phénomène. 4 jours consécutifs où le Bitcoin surdomine ce marché. Voilà. Donc c'est intéressant à constater. Et si certains ont suivi un petit peu ce que je disais ces derniers mois, notamment avec le fait de revendre ces alcoins petit à petit pour du Bitcoin, pour pouvoir ensuite obtenir à nouveau des alcoins sur des niveaux très intéressants, en les rachetant avec du Bitcoin, il y a peut-être que vous allez avoir cette opportunité très intéressante. Même si, bien sûr, il ne faut pas le faire avec tout ou rien. Moi, pendant cette hausse des alcoins, j'ai revendu des alcoins pour du Bitcoin, mais j'en ai gardé également beaucoup. Parce que j'ai toujours ce doute, toujours, que les alcoins montent. Je le répète à chaque émission. Désolé pour ceux qui m'écoutent souvent et qui m'entendent constamment rabâcher la même chose. Mais je trouve important de parler de ça. Donc ici, on voit le graphique du Bitcoin en weekly. Vous voyez que j'avais tracé cette ligne de façon très précise. On est sur le haut du range. Regardez, je vais la retracer correctement, comme ça, sur les clôtures. Vous voyez ? Et ce qui est intéressant, c'est que si on zoome en daily, parce que là, la semaine n'est pas finie, nous sommes vendredi, il reste encore deux jours. Donc le Bitcoin peut très bien chuter pour revenir cette ligne avant la fin de la semaine et finalement clôturer pile poil dessus. Et à ce moment-là, on sera toujours dans ce canal weekly que vous avez à l'écran. Et ce qui est intéressant de voir, c'est ça que je voulais vous montrer avant de passer l'émission du jour et de vous mettre l'introduction, et bien c'est que si on passe en daily, ce canal n'est pas le même. On en a parlé déjà hier, je crois, de ça. Regardez, on peut l'étendre un petit peu comme ceci. Et donc si on étend ce canal, regardez, qu'on le met de façon assez précise, on peut voir qu'on est dessus aujourd'hui. Donc je vais me remettre en bougie. Voilà, la bougie, en fait, d'hier a clôturé pile poil dessus. Aujourd'hui, nous sommes encore dessus. Donc en daily, il n'y a pas encore eu de confirmation, vous voyez ? Donc en daily, on n'a pas la confirmation. En weekly, il faut attendre dimanche. Donc on est pour l'instant toujours dans cette espèce de canal sur lequel finalement nous sommes entrés ici le 13 juin 2022. Est-ce qu'on va le casser par le haut ? C'est la grande question. On aura la réponse dans 2-3 jours. Donc je suis assez impatient de vous faire l'émission de lundi où justement on verra comment est-ce que ça s'est déroulé. Est-ce que la clôture sera en dessous ou au-dessus de ce canal ? Aujourd'hui, on va se concentrer sur Monero qui est une crypto-monnaie avec un graphique ultra intéressant qui se comporte très très bien depuis le mois de juin justement qui est en train, pourquoi pas, peut-être très bientôt de casser, de confirmer cette structure que l'on a à l'écran dans une zone de rechargement pertinente. Regardez, si je me mets ici, j'enlève le logarithmique. Regardez, je prends toute la hausse. Voilà, la zone est plus que pertinente. On va regarder son graphique par rapport au dollar et par rapport au bitcoin et on va remplir un petit tableau qui sera celui-ci. On va essayer de voir ses objectifs pour 2024, 2025, on va dire pessimiste, optimiste, médian, etc. pour cette crypto-monnaie qui est, selon moi, une crypto-monnaie d'avenir. Ceci étant dit, je vous passe l'introduction. Pensez à vous abonner, à liker si l'émission vous plaît. A tout de suite. Alors, Monero par rapport finalement au dollar pour commencer. On voit quelque chose d'assez intéressant. C'est cette ligne que je vais vous mettre à l'écran qui, tout simplement, a stoppé le cours lorsqu'on est venu le chercher en juin 2022 et on voit que Monero n'a pas fait de bottom depuis, regardez, le 13 juin 2022. Alors que la plupart des crypto-monnaies, la plupart des altcoins ont fait de nouveaux plus bas. Par exemple, Phantom ici, regardez, depuis juin, on a eu déjà un nouveau plus bas. On peut regarder une autre NIR protocole. Voilà, le mois de juin, c'était ici. On a fait un nouveau plus bas. Voilà, je pourrais vous en passer plein. Regardez Avalanche. Avalanche, mois de juin, on était là, on a fait un nouveau plus bas. Donc, ça prouve bien que Monero est ultra résiliente, en fait. Depuis le mois de juin, elle se comporte extrêmement bien. Alors que, pendant toute la phase haussière, le bullrun qu'on a vécu en 2020-2021, eh bien, cette crypto-monnaie-là ne valait pas la peine. Ne valait pas la peine parce que le début du bullrun était marqué par le mois d'août, on va dire, 2020. Allez, grosso modo. Et derrière, regardez, la fin du bullrun, le sommet du Bitcoin, c'est novembre 2021. Donc, c'est ici. Voilà. Donc, Monero, pendant que toutes les crypto-monnaies montaient par rapport au Bitcoin, que, effectivement, toutes les crypto-monnaies performaient, eh bien, Monero n'a fait que chuter par rapport au Bitcoin. Alors, si on prend sa valeur par rapport au dollar, on a fait un double top. Mais ça, c'était dû au fait que l'argent arrivait en masse dans le secteur des crypto-monnaies. C'est le secteur, l'écosystème de la blockchain et des cryptos qui a pris de la valeur de façon générale. Lui, il a simplement suivi la tendance. Et c'est justement, en regardant les graphiques par rapport au Bitcoin, qu'on peut se rendre compte qu'en fait, voilà, elle n'a fait que chuter et qu'en fait, peut-être, elle ne se reprend qu'à partir de, depuis le mois de juin 2022, où vraiment, on a quelque chose. Regardez, on est revenu dans cette zone de rechargement par rapport à l'échelon logarithmique. Donc, c'est même pire que ça. On est revenu dans la zone de rechargement ici par rapport au Bitcoin. On a même chuté encore plus que ça. On est revenu chercher les 0,9 de Fibo. Et vous voyez que là, la reprise, elle ne s'effectue que depuis le mois de juin. Donc, c'est assez intéressant à constater. Donc, les objectifs qu'on va pouvoir imaginer aujourd'hui sur Monero risquent de vous surprendre énormément. Mais pour moi, c'est des objectifs tout à fait envisageables puisque ce projet résout un problème important, selon moi. Il s'agit de la confidentialité sur la blockchain. Alors, tant que vous avez créé un wallet et que vous avez une adresse publique, une adresse privée, admettons, et que vous n'associez pas votre wallet à votre identité, il n'y a pas de souci. Par contre, le problème, c'est lorsque vous souhaitez, par exemple, pour un KYC sur quelque chose qui est décentralisé, c'est-à-dire un truc ou une plateforme qui souhaite vérifier les identités pour savoir si vous êtes majeur, pour savoir effectivement si vous avez la possibilité, le droit d'investir en fonction de votre nationalité et des règles qu'il y a dans votre pays, etc. Même en décentralisé, il y a des KYC qui peuvent s'opérer et qui se sont opérés déjà, j'en ai fait moi, lors du précédent bull market. Eh bien, moi, par exemple, j'avais associé mon compte Metamask avec ma carte d'identité pour pouvoir participer à certains launchpads. Alors, je suppose que l'outil que j'ai utilisé pour vérifier ça garde mes informations confidentielles, mais on peut quand même comprendre le problème, c'est-à-dire que si votre adresse publique est associée à votre carte d'identité, tout le monde peut savoir facilement, du coup, combien vous avez d'argent, quelles transactions vous faites, ce que vous faites avec votre argent, etc. Mais ça, pour moi, c'est un problème pour l'adoption massive parce que l'État va forcément vouloir contrôler un peu les choses et pour ça, eh bien, même quand ça concerne la finance décentralisée, il faudra peut-être que les wallets soient associés à des vraies identités, vous voyez, de façon à ce que ce soit régulé normalement, à ce qu'au niveau de la fiscalité, tout se passe correctement et que l'État puisse contrôler quand même un minimum ce qui se passe. Et pour que ça, ça marche, eh bien, il faut également protéger les utilisateurs parce que si chaque personne associe son identité avec le wallet, finalement, on a toutes les informations qui sont transparentes, toutes les transactions, on peut les voir sur la blockchain. Donc ça, c'est un problème qui est justement résolu par la blockchain de Monero puisque, eh bien, cette blockchain permet toujours de faire des transactions décentralisées, mais par contre, confidentielles dans le sens où on ne peut pas voir en détail combien d'argent a été envoyé, à qui, etc. Voilà, ça permet simplement d'avoir un programme, une encryption qui fonctionne tout en restant anonyme, on va dire. Et donc, forcément, ça a été beaucoup critiqué parce que ça permettait, ça permet peut-être toujours le blanchiment d'argent, également la confidentialité. Mais si c'est bien utilisé, si cette technologie est bien utilisée, elle peut peut-être être intégrée au blockchain tout en limitant également le risque de blanchiment d'argent. Voilà, je n'ai pas de solution et de réponse exacte, mais il y a forcément des gens qui réfléchissent beaucoup mieux que moi à tout ça. Et on voit bien que l'intérêt, en tout cas, des investisseurs revient sur Monero aujourd'hui. Et on va maintenant essayer de parler des targets, des objectifs de hausse que cette crypto-monnaie pourrait avoir lors du prochain cycle haussier qu'on peut spéculer ensemble et qu'on spécule ensemble pour 2024. Donc là, je suis par rapport au Bitcoin et on regarde un petit peu les objectifs. On a les 123.6, les 161.8. Alors, je ne sais plus ce que j'ai mis ici. Voilà, 261 et 423. Oula, on va très très loin sur les 423, je pense. Donc les 123, c'est 46.144. Ça, c'est les Satoshi que je rentre ici. Vous allez voir, ensuite, on va obtenir des prix en dollars. Donc vous voyez, ça, c'est l'objectif. On va dire, c'est simplement si Monero, par rapport au Bitcoin, revient jusqu'ici, fait un ATH, mais un petit ATH, vous voyez ici, on atteindrait les 123.6. Si on vient chercher l'objectif supplémentaire, on aurait les 59.627. Donc ça, je vais le mettre ici, 59.627. Ensuite, les 261, c'est 94.376. Et les 423.6, eh bien, c'est les 150.199. Et donc ça, c'est les objectifs de Monero par rapport au Bitcoin, en Satoshi. Sauf que nous, on spécule aussi que sur le prochain bullrun, le halving de 2024, etc., comme on a vu sur les 10 années précédentes, voilà, il y a un Bitcoin qui vient de chercher, hop, excusez-moi, donc ces objectifs que je les ai trouvés avec le même Fibo, un Fibo de prolongation, je ne vais pas vous le remettre ici, mais vous avez grosso modo les 80.000 pour le Bitcoin, des 94.000. Ensuite, l'objectif des 123.000 et des 185.000. Je les ai mis ici. Et donc si Monero atteint, par exemple, donc je retourne sur mon graphique, les 161.8 de Fibo et que le Bitcoin atteint son objectif, par exemple, on va dire pessimiste, des 81.000, eh bien, on aurait, regardez, 161.81.000, un Monero qui vaudrait 4829.000. Donc ça paraît très élevé par rapport au prix actuel, mais ça semble clairement envisageable. Donc maintenant, si on regarde toutes les valeurs que nous donne ce tableau, on a ces quatre valeurs qui représentent la partie optimiste, ça serait dans le cas où Monero retourne sur les, enfin, finalement atteint les 423.6, donc extrêmement bullish, avec en plus de ça un Bitcoin qui atteint son objectif des 187.000 dollars. Enfin, voilà, ça serait juste de la folie, cette histoire. Eh bien, ça nous donnerait un Monero à 28.000 dollars. Voilà. Ce qui fait un fois 169 par rapport au prix actuel et un fois 52 par rapport à l'ATH de Monero. Donc ça, c'est vraiment le cas optimiste. C'est pas celui que j'envisage, évidemment, mais c'est toujours bien d'essayer de se faire des tranches comme ça. Maintenant, le cas pessimiste, eh bien, ça serait un Monero qui atteint, par exemple, les 2.000 dollars entre les 2 et les 4.000 grosso modo. Donc entre fois 12 et fois 22 par rapport au prix actuel, entre fois 4 et fois 7 par rapport, finalement, à l'ATH. Donc ça, déjà, même si vous le voyez, reste le cas pessimiste, optimiste, franchement, j'aurais tendance à dire, et c'est peut-être parce qu'on est en plein bear market et que mes émotions sont tronquées à cause de ça, mais j'aurais tendance à penser que quand même, c'est beaucoup plus probable d'avoir un cas pessimiste qu'un cas optimiste pour Monero, vous l'admettez. Et maintenant, le cas médian qui, d'après les statistiques, c'est le cas le plus probable, si jamais, et là, je le répète encore, on avait un prochain cycle dans le secteur des cryptos et c'est ce sur quoi nous spéculons et c'est la raison pour laquelle je continue à faire des émissions et que je continue à parler de ça, c'est que je pense que cette technologie qui est donc la blockchain est une technologie d'avenir. Donc je spécule et je pars du principe que c'est ça qui va se passer, un bitcoin qui va monter. Maintenant, quels objectifs ? Ça, j'en sais rien. Eh bien, si on part de ce principe-là, voilà le cas médian, le plus logique, ce serait un Monero qui fait un x26 à x43 par rapport au prix actuel, donc 4000 à 7000 dollars. Et finalement, par rapport à la TH, ça nous ferait entre un x8 et un x13. Maintenant, en termes de capitalisation, ça nous ferait un Monero, donc 43 fois supérieur au prix actuel, donc ça veut dire 129 milliards de capitalisation pour Monero. J'ai fait le calcul en fait, juste avant, sur la calculette. Voilà, donc 129 milliards, ça paraît énorme. Donc aujourd'hui, 129 milliards, ça voudrait dire qu'il serait troisième là ici, juste devant Tether, vous voyez, qui se trouve sur les 66 milliards. Mais vous comprenez bien que dans le cas d'un contexte haussier, le bitcoin, donc, on va faire le calcul. Admettons que le bitcoin touche les 100 000 dollars, on va dire. On va faire 100 divisé par 18. Voilà, ça voudrait dire qu'en fait, il est une capille 5,5 fois supérieure. Donc c'est-à-dire que le bitcoin, 363 fois 5,5, serait à quasiment 2 000 milliards de dollars. Donc finalement, un Monero à 129 milliards, ça ne serait pas tant que ça. Ça serait toujours 10 fois moins que la capille du bitcoin. ça serait probablement aussi peut-être 5 ou 6 ou 7 fois moins que la capitalisation de l'Ether. Donc on pourrait simplement être dans le top 10, en fait, avec 129 milliards. Il faut bien comprendre que les capitalisations sont fictives. Si moi, par exemple, j'achète 1 milliard de dollars de bitcoin demain, eh bien forcément, sa capitalisation va peut-être monter de 50 milliards. Vous voyez, parce qu'il y a des personnes qui vendent et qui achètent du bitcoin. À un moment donné, si par exemple, vous achetez du bitcoin, mais qu'il n'y a pas assez de vendeurs, son prix va monter très très vite, en fait. Et peut-être que vous allez acheter du bitcoin avec vos 1 milliard, du coup, sur les prix actuels. Et puis aussi, vous allez en acheter à 19 000 dollars. Vous allez en acheter à 20 000, à 22 000, peut-être jusqu'à 25 000 dollars. En fait, vous allez forcément filer, vous allez remplir tous les ordres de vente qui existent aujourd'hui sur le marché, jusqu'aux 25 000, admettons. Et puis à ce moment-là, forcément, sa capitalisation, elle va prendre, j'en sais rien, moi, 50 ou 60 milliards. Alors qu'en fait, il n'y a que 1 milliard qui aura été intégré au marché. Ceux qui sont peut-être débutants ne comprennent pas forcément ce que je viens d'expliquer. Mais il faut bien comprendre que ça, c'est fictif, cette valeur-là. Et que donc, même si on a un monéro avec une capitalisation de 129 milliards, eh bien évidemment que si tout le monde devait vendre ses monéros en même temps, il n'y en aurait pas 129 milliards qui en sortirait. Même là, si tout le monde vende ses bitcoins en même temps, il n'y aurait peut-être que 20 milliards qui en ressortent. Voilà, même pas en fait, j'en sais rien. Mais il n'y aurait forcément que très peu d'argent par rapport à la capitalisation actuelle qui en ressortirait. J'arrive sur la fin de cette émission. Merci à tous de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. On se retrouve lundi pour l'émission consacrée au bitcoin. On va voir des choses très intéressantes. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada